Enfin, la poésie pour Robert Dion, qui est bien connu comme pédagogue, prof à l'UQAM. Il est également essayiste, il est aussi auteur, il a écrit beaucoup, et il en est à son premier recueil de poésie. Robert, bonjour et bienvenue. Enfin! Oui, bonjour, merci. Oui, enfin, en fait, j'ai une fleuraison tardive comme auteur de poèmes. Mais tous ces poèmes-là ne sont pas si récents, donc il y a quand même dans ce recueil des éléments qui remontent à une pratique quand même relativement ancienne, mais souterraine, modeste, de la poésie. Un alliage d'une certaine poésie classique et d'une poésie définitivement contemporaine. Conscient, évidemment, de ce jeu entre les deux dans la temporalité. Oui, oui, oui. J'aime la belle langue, ce qui ne veut pas dire la langue fleurie ou la langue ornée, mais la belle langue, la belle langue classique. Mais je l'aime bien aussi un peu déhanchée, un peu, disons, travaillée par des forces qui la déstructurent et puis qui la rendent, qui créent des tensions, qui créent des attentes, qui créent des sursauts, puis qui créent aussi la surprise, la surprise de l'image. La surprise parfois aussi de la conclusion du texte qui est comme une espèce de chute nouvelle où tout à coup, il y a un verre à la fin qui est un peu inattendu, un peu surprenant, qui amène un autre éclairage, tout ce qui précède. Oui, j'aime beaucoup ça. Et quand j'essaie d'écrire, en fait, je vais toujours dans le sens de qu'est-ce que je vais aimer encore dans dix ans. Bon, parfois, je me trompe. Il y a des choses que je n'aime pas dix ans plus tard. Mais je me dis souvent, les outrances, les fausses bonnes idées, les trouvailles un peu trop clinquantes, c'est ça qui ne tiendra pas le coup. Alors, je me replie dans ce cas, oui, vers quelque chose peut-être d'un peu plus classique. Mais travailler aussi, parce que les gens qui m'intéressent et les gens qui m'inspirent, c'est surtout en poésie, c'est surtout les grands contemporains. Beaucoup les poètes allemands, je sais qu'en exergue Rosa Hansländer, mais il y a aussi Paul Zellan, Trackel, tous ces poètes-là m'ont beaucoup intéressé. Donc, j'essaie d'écrire avec mon temps et avec ma langue, à moi, c'est ça. Une centaine de pages subdivisées en différentes coulages. Quel était cet exercice? C'est d'essayer de créer... Moi, d'abord, ce que j'ai écrit, c'est des poèmes. Je n'ai pas écrit un recueil. Et après, il y a eu tout un travail. Et là, je dois rendre hommage à l'éditeur qui n'a pas fait le travail. C'est moi qui ai fait le travail, mais qui m'a dit ici, bon, il faut essayer de créer un livre avec ça. J'ai comme un sac de poèmes, maintenant, il faudra en faire un livre. J'en avais fait un livre, mais qui n'était pas si cohérent que ça. Alors, on a travaillé, puis j'ai essayé d'indiquer, bon, une trajectoire, par exemple, du matin au soir. Les poèmes du début sont plutôt de l'été à l'hiver. Du jeu au nous, puis au tu pour finir, un tu qui est mon père mort, auquel je m'adresse. Des réseaux d'images, une partie, par exemple, où les images vont être plus liées autour de l'eau. La première partie d'autre, plus la chaleur, le feu, le froid, l'hiver, la pierre. Donc, puis essayer à travers tout ça de faire le trajet d'un corps qui est le mien, d'un corps vieillissant, d'un corps vivant, d'un corps qui expérimente aussi, qui fait l'expérience de la faim, de la chaleur, du froid, de la peur, et de faire une trajectoire. En fait, c'était ça. C'était une trajectoire dans le jour, les heures du jour, une trajectoire dans les saisons, puis une trajectoire dans les âges aussi, dans l'âge, dans le fait de prendre de l'âge et puis de commencer à vivre des deuils et à commencer à vivre des choses plus difficiles. La présence du père Robert-Dieu est touchante. Elle m'a touché profondément et j'aimerais, pour le bénéfice des gens qui nous voient et qui vont t'entendre, que tu nous fasses la lecture de ce poème, le deuxième poème que tu dédies à ton père. Oui, je vais le faire très volontiers. Mon père est mort il y a cinq ans et évidemment, ça m'a beaucoup bouleversé parce que, d'abord, c'est un père, peut-être pour mettre un peu les choses en contexte, mon père, il était maçon. Il n'était pas du tout du monde littéraire ou même du monde intellectuel. C'est quelqu'un, évidemment, avec qui à l'adolescence j'ai eu un peu de mal, mais pas extraordinairement de mal, mais un peu de mal. Mais un père que j'ai beaucoup aimé et dont j'ai découvert aussi les qualités quand je suis moi-même devenu un homme puis quand je suis devenu père. Alors voilà ce que ça donne. « Né de toi pour surtout recevoir la vie ordinaire. » Merci beaucoup. Le lancement aura lieu, et j'aime la symbolique, le 21 mars. C'est-à-dire la colonie internationale de la poésie. Il faut dire que l'endroit est bien choisi aussi, librairie, bord de paix. Et je crois à 17h30 que tu vas accueillir tes amis. Et les lecteurs, les amateurs de poésie, les gens qui aiment aller dans les librairies, toutes sortes de mondes. Alors la symbolique est là. Oui, puis il y a le printemps aussi que le jour de la poésie tombe, le jour du printemps, je trouve que c'est extraordinaire parce que bon, la poésie, c'est toujours une espèce de renaissance du langage, une espèce de volonté de réécrire la langue et de réécrire le monde. Et c'est ce qu'on essaie un petit peu à sa modeste échelle à faire. Et c'est toujours une échelle un peu modeste parce que c'est petit, un recueil de poèmes. C'est quelques mots. Alors, oui, je trouve que c'est très chouette que ça tombe ce jour-là. Je suis très content. J'ai évoqué le printemps et moi, je vais en profiter pour lire un petit poème. « Mémoire du verre, déposée sur les arbres, saison en équilibre et bruit. Sur le rebord des feuilles, le printemps, tout pur, arrasse ton grève et ferme. J'aime beaucoup la dimension de ta poésie. C'est-à-dire que c'est cool, c'est bien ramassé, c'est fouillé, c'est recherché. Et j'imagine que le clair de son temps, à titre de poète, à titre d'artiste, c'est justement d'aller dans cette direction-là, de garder les choses qui viennent vraiment concilies. Et voilà, c'est bien sûr. Oui, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très beau dans ce langage du peu. Autant j'aime, je peux aimer les romans qui sont foisonnants, qui nous font entrer dans un monde complet en lui-même, dans un langage fou et détraqué. Parfois, j'aime beaucoup, bon, ces romans, autant en poésie, j'aime bien ce qui peut... Bon, et ça, au Québec, c'est un peu la tradition d'Anne Hébert ou même de Jacques Brou, ce qui est un peu, comme disait Pierre-Emmanuel, je pense, je me souviens vaguement, mais à propos d'Anne Hébert, de l'os taillé à la pointe fine d'un couteau. Moi, c'est ce que j'aime. Et les mots résonnent plus quand ils ont un peu d'espace entre eux. Et c'est ce que j'essaie de faire. Donc, il y a tout un travail de dépouillement aussi. Parfois, je peux avoir l'imagination plus foisonnante un peu, mais après, je sors les ciseaux et puis je taille un peu pour vraiment trouver qu'est-ce qui tient aussi, que tout se tienne. Donc, bon, l'image poétique est surprenante, mais il faut qu'il y ait, entre elles, il faut qu'elles s'appellent, puis il faut qu'elles résonnent, puis il faut qu'elles consomment. Et ça, pour arriver à ça, il faut enlever tout ce qui est son parasite, les mots parasites, et c'est ce que j'essaie de faire. Robert-Thiand, j'aimerais t'entendre aussi sur ton travail de prof à l'Université du Québec à Montréal. Tu as fait déjà quelques amis, non? Ah oui, je suis même au seuil. Tout au seuil de la retraite, oui. Moi, j'ai été prof d'abord à 13 ans à l'Université du Québec à Rimouski, une expérience qui a été formidable. Et puis, je suis à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal, depuis 22 ans. Donc, j'ai vu passer beaucoup d'étudiants, de toutes sortes, qui m'ont beaucoup appris, avec qui j'ai travaillé aussi de manière souvent très, très proche, dans toutes sortes de domaines. Je me suis beaucoup intéressé, moi, d'abord à la critique littéraire. Je me suis intéressé à l'essai. Je me suis intéressé beaucoup aux biographies ces dernières années, à l'écriture biographique. Qu'est-ce que c'est connaître la vie? Qu'est-ce que c'est connaître la vie d'un autre? Qu'est-ce que c'est que de l'écrire? Qu'est-ce qu'on peut savoir des autres? Comment on peut mettre en récit quelque chose d'aussi incohérent et d'aussi étonnant qu'une vie? Et j'ai toujours travaillé beaucoup avec les étudiants à me poser ces questions-là en collégialité. Mais là, ça arrive à la fin. Et là, je vais peut-être aller dans une... C'est ça, dans une veine plus personnelle, plus profonde, plus intime, qui est celle... Alors, Robert, tu aurais été... L'expérience. Pardon? Excuse-moi, j'ai un peu coupé. Tu as ici, étant donné que le temps était un peu, tu as été témoin d'une évolution dans le domaine de la poésie dans la poésie, dans la poésie québécoise, et peut-être plus montréalaise, mais en tout cas, une poésie qui est en pleine évolution, selon toi? Je crois que oui. Je crois d'abord que le phénomène le plus étonnant et magnifique, je dirais, de ces dernières années, c'est le succès de la poésie. Je crois qu'il y a beaucoup de lecteurs, il y a beaucoup de jeunes poètes, il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup de lecteurs, il y a beaucoup d'intérêts, et ça, il me semble que c'est déjà fantastique. Puis qu'il y ait aussi des gens qui écrivent dans toutes sortes d'esthétiques. Ce serait difficile aujourd'hui de dire quelle est l'esthétique dominante, de la poésie québécoise. On n'a pas l'équivalent de la poésie de l'Hexagone qu'on a eue, par exemple, dans les années 60, ou la poésie des herbes rouges et de l'avant-garde des années 70-80. Ça va dans toutes les directions. Il y a une prise de parole très, très nette des jeunes, des vieux qui essaient de continuer aussi. Et ce qui est très bien aussi, ce que je vois, c'est que la poésie québécoise s'écrit beaucoup aussi à partir de l'histoire de la poésie québécoise. Beaucoup de jeunes poètes ont lu les poètes québécois. Dans les années 60-70, les poètes québécois, ils avaient lu les poètes français, les poètes russes, les poètes étrangers. On les lit encore, évidemment. Mais on travaille beaucoup à partir de notre tradition qu'on réinterprète. Et ça, je trouve que c'est un signe de maturité pour la littérature québécoise qui est tout à fait encourageante. Et moi, il y a plusieurs auteurs que je trouve vraiment intéressants, jeunes, que je lis. Et je continue de lire les plus âgés aussi. Jacques Brou, par exemple, qui est un poète absolument magnifique, important. Pierre Ouellet et bien d'autres. Et puisque tu vas prendre ta retraite dans quelques temps, qu'est-ce qui nous a resté de cela? Ah, une vie vécue, je dirais, sur plein de plans à la fois, dans l'imaginaire de plein de gens. Une vie démultipliée par toutes ces lectures que j'ai faites, par toute cette réflexion que j'ai faite sur ce que c'est que d'écrire, sur ce que c'est que de lire, sur ce que c'est que de comprendre, sur ce que c'est que d'être chaviré, modifié par des lectures. Il me semble que j'ai la tête pleine de ce que j'ai lu. Et puis que maintenant, j'entre peut-être dans un moment où la transmission va se faire, mais autrement, c'est-à-dire pas devant une salle de classe, mais peut-être plus par l'écriture, l'écriture de fiction, mais peut-être aussi l'écriture d'essais. Même, je vais continuer probablement de faire un travail universitaire, mais je me sens rempli de choses. C'est ça qui est formidable. Ce n'est pas du tout desséchant comme expérience de vie professionnelle. Au contraire, c'est... Oui, effectivement, formidable. Robert, Robert Dion, je voudrais te demander en fin de vous de nous inviter à ton vernissage, lancement, et c'est très bientôt. Et on va se retrouver là-dessus. Je vous écoute. Oui, alors bien sûr, tous ceux qui s'intéressent à la poésie, qui ont le goût de les... profiter du printemps et de la belle librairie, le port de tête, alors ce sera le jeudi 21 mars à 17h30 au port de tête. Alors, l'éditeur et moi, on vous attend. Merci, Robert. Merci beaucoup.